salut à toutes salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits un unboxing et alors ensemble aujourd'hui il va se passer quelque chose d'unique sur la chaîne c'est une première je tiens à remercier sincèrement les gens de chez poco france qui pour une fois nous ont fait confiance et nous ont fourni gratuitement cet exemplaire du poco x5 c'est le tout nouveau smartphone de chez poco on est là sur un smartphone on va dire milieu de gamme on est un petit peu au dessus des 200 euros normalement on va être vers les 200 250 euros entre les 200 et 250 euros au moment où j'enregistre cette vidéo le téléphone n'est pas encore sorti nous l'ont fait parvenir très gentiment en amont de sa sortie officielle j'ai encore pas toutes les infos notamment justement au niveau du prix mais là on a un téléphone qui est très intéressant pour nous pour les fans de technologie pour les fans de smartphones parce que vous le savez si vous me regardez souvent si vous me suivez depuis longtemps j'aime beaucoup cette marque poco qui au début je le rappelle au début s'appelait poco phone j'avais adoré le poco phone f1 j'en garde un très très bon souvenir il ya eu ensuite tout un tas de modèles par exemple l'excellent poco m3 qui reste pour moi le le maître de l'autonomie sur le poco m3 ou le m3 pro je sais plus il y avait 6000 mAh de batterie c'était de la folie et tous les ans poco une sorte des téléphones très intéressant le f3 c'est excellemment bien vendu le f4 l'année dernière un petit peu moins j'avais adoré en 2022 ça fait partie des smartphones que j'ai préféré c'était le poco x4 pro 5g qui était vraiment une tuerie et on a donc cette année en 2023 la nouvelle gamme donc les x5 x5 pro j'ai testé il ya pas longtemps les m5 et m5s donc c'est vraiment les modèles en dessous la x5 et x5s on est un petit peu au dessus ce x5 a priori d'après les infos que j'ai pu avoir c'est ni plus ni moins qu'un redmi note 12 rebadgé et un petit peu moins cher a priori là ils me l'ont fourni en version 8 giga de mémoire vive 256 giga de stockage et dans un magnifique coloris bleu et donc si vous regardez la fiche technique au moment où cette vidéo sera diffusée j'espère que la fiche technique gcm arena sera complète au moment où j'enregistre cette vidéo il manque beaucoup d'informations techniques mais comme je vous le disais normalement c'est en fait un redmi note 12 qui a été rebadgé donc a priori on peut se fier à tout ce qui est sur la fiche technique d'un redmi note 12 alors vous le voyez ça fait 5g donc ça c'est très très important parce que a priori au tarif où il va être proposé admettons que ce soit 250 euros et bien on aurait donc la 5g on aurait donc un smartphone avec un écran super amoled 120 hertz et on aurait android 12 évidemment un écran traité gory à glace de la charge 33 watts une certification ip donc beaucoup de choses très intéressantes donc évidemment moi je suis ravi de pouvoir mettre les mains sur cet appareil alors je précise que donc poco france nous a fait parvenir ce smartphone très gentiment c'est pas un prêt donc vous le voyez il est vraiment neuf ça c'est cool mais ils m'ont rien demandé et puis ils n'ont pas promis d'argent en échange d'un discours polissé je dis ce que je veux à propos de ce smartphone et ça c'est vraiment vraiment essentiel donc je vais le tester comme d'habitude une fois le déballage fait là en vidéo je vais glisser ma carte sim je vais l'emmener partout avec moi je vais prendre le maximum de photos et d'ici quelques jours je viendrai vous dire en vidéo ce que j'ai pensé de ce tout nouveau poco x5 alors vous le savez les poco la couleur c'est jaune et bon alors la boîte elle est devenue un peu plus noir avec le temps au début c'était tout jaune tout jaune maintenant c'est un petit peu jaune et noir mais c'est pas pour me déplaire d'ailleurs si vous avez regardé mes vidéos à propos des poco vous avez sans doute déjà vu que généralement je me débrouille pour les avoir en jaune parce que je les trouve toujours très très beau dans ce coloris alors on a la petite pochette qu'on va mettre de côté un instant on a le smartphone ici effectivement comme vous le voyez écran sans vert samoled c'est un processeur qualcomm snapdragon 695 la charge 33 watts avec 5000 milliampères de batterie et un appareil photo 48 mégapixels donc ça c'est plutôt intéressant ah ouais alors ça c'est une petite nouveauté parce que vous voyez d'après ce que j'avais lu avant d'ouvrir le téléphone avec vous c'était ni plus ni moins qu'un Redmi Note 12 rebadgé et là déjà on voit une différence parce que le Redmi Note 12 de chez Xiaomi il n'a pas le troisième capteur donc ça c'est vraiment intéressant on va regarder ça dans un instant alors sinon ici hop chose très importante je vous le dis à chacune de mes vidéos ou presque l'adaptateur secteur qui est fourni avec le téléphone ça c'est un avantage concurrentiel énorme par rapport à certains concurrents évidemment par rapport à Samsung parce qu'il ya d'autres d'autres fabricants maintenant aussi qui enlève les adaptateurs secteur pour gagner quelques euros quelques grammes dans la boîte certains disent que c'est pour motif écologique j'y crois moyennement mais ça c'est vraiment cool parce que le chargeur 33 watts l'air de rien comme j'aime à le répéter c'est au moins 20 si ce n'est 30 euros sur amazon et c'est au moins 40 euros en boutique genre chez orange ce genre de chose donc c'est vraiment un plus qu'ils le mettent dans la boîte évidemment il ya le câble usb c'est qui est fourni aussi toujours ce coloris un peu orangé l'intérieur qui est toujours sympa alors il n'y a pas d'oreillette fournie depuis que la loi touraine a été abrogé il n'est plus obligatoire pour les fabricants de mettre un kit oreillette dans les boîtes de smartphones alors la petite pochette voyons voir donc l'outil évidemment pour sortir le tiroir sim le guide de démarrage rapide les informations de sécurité la carte de garantie et la sempiternelle coq silicone offerte ça c'est comme le chargeur c'est pas que ce soit un produit au deluxe mais c'est toujours agréable de l'avoir dans la boîte parce que déjà pour un modèle récent qui vient de sortir c'est toujours une vraie galère de trouver des accessoires compatibles et puis du coup bah c'est pareil on se démarque de la concurrence en conservant cette fameuse coq offerte chez poco ça fait plaisir donc le téléphone en lui même voyons donc c'est le bleu comme je vous le disais je crois avoir vu qu'il est dispo en noir et en jaune donc j'aime elle répéter aussi mais par pitié enlevez moi cette étiquette affreuse avant de mettre la coq et de vous balader en ville avec cette étiquette à code barre ça ne sert à rien le savait s'il n'y a pas l'étiquette ils vous prennent quand même le téléphone alors il est magnifique ça brille ça ressemble beaucoup visuellement à tout ce que fait poco ces dernières années avec le gros carré ici le x4 pro 5g que j'avais adoré l'année dernière était fait presque de la même manière avec toujours ce gros poco écrit ici d'ailleurs c'est drôle de remarquer que la coq ne cache que l'optique ça ça s'arrête ici ça va pas plus loin et au bon alors évidemment à ce prix là c'est du tout plastique mais il est assez léger on est seulement vers les 180 grammes on n'est pas au dessus des 200 grammes donc ça c'est très bien le bouton ici qui va servir de lecteur d'empreintes le bouton du volume au dessus on va avoir un émetteur infrarouge ça c'est la signature tous les modèles si a homie poco un émetteur infrarouge le petit trou pour le micro la prise jack 3.5 en dessous la prise usb c'est évidemment le micro principal et le haut parleur ici je sens sous mes doigts une protection d'écran voyez qui a été pré-appliqué voilà je pense que vous le voyez bien là malgré tout l'écran est protégé gorille à glace 3 donc traité chimiquement contre les rayures mais c'est vrai que je sais que vous êtes très 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 nombreux et très nombreuses à apprécier que voilà la protection d'écran plastique soit déjà pré-appliqué alors au niveau du software évidemment c'est du android 12 avec miui 13 ça c'est vraiment quelque chose qui va être déterminant dans la vie de cet appareil et puis c'est vrai que la concurrence étant de plus en plus rude j'ai l'impression que ça se joue beaucoup sur le software maintenant le hardware ne compte plus beaucoup dans le sens où tous les smartphones ou presque qui sortent depuis un ou deux ans proposent au même tarif généralement plus ou moins les mêmes fiches techniques les mêmes prestations même si par exemple chez samsung ils sont toujours un peu moins bien équipés à prix équivalent mais c'est vrai que le logiciel ça commence à devenir essentiel parce que là par exemple on a un poco x5 qui sort donc en 2023 et si on met un peu plus cher on a déjà des smartphones en android 13 donc c'est pas très grave mais sur android 13 par exemple on a une fonctionnalité qui est bien pratique c'est que quand vous installez une application il va vous demander si vous acceptez que cette application vous envoie des notifications et ça sur android 12 ça n'y était pas encore c'est un quoi j'espère de tout coeur que android 13 arrivera très vite sur tous les nouveaux smartphones si a omis et poco puisque le redmi note 12 qui va sortir c'est pareil c'est android 12 13 donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel vous voyez que les bordures d'écran sont un petit peu épaisse malgré que ce soit un écran super amoled on a un menton comme disent certains qui est un peu plus épais que en haut c'est pas vraiment symétrique on a évidemment la caméra selfie qui est cachée par un petit poinçon ici et ça aussi je veux vous en parler un instant avant d'aller un petit peu plus loin je vous en ai parlé sur tous les pocos tous les siomis qui sont passés entre mes mains ces derniers temps c'est cet écran de verrouillage qu'ils appellent carousel en fait vous savez c'est quand vous allez regarder l'écran de votre téléphone rapidement pour voir si vous avez reçu une notification ce genre de choses sans le déverrouiller vous avez une photo un fond d'écran qui va changer de manière aléatoire qui est fait comme ça qui va être changé par le logiciel par mi8 13 des jolies photos des jolis paysages il n'y a pas de souci sauf que le souci c'est que si je clique sur accepter ici c'est pour ça qu'on me demande mon accord eh bien il y aura des publicités incluses sur ce fond d'écran l'écran de verrouillage de votre téléphone donc c'est pas très grave mais je crois savoir pour l'instant de toutes les autres marques que j'ai pu tester que siomis poco est donc le seul pour l'instant à faire ça à introduire des publicités sur l'écran de verrouillage de votre smartphone alors quand c'est un téléphone dans ces prix là 200 300 euros ça va encore c'est acceptable on se dit on a un super téléphone donc faut faire des concessions mais quand c'est des téléphones un peu plus cher il y avait un siahomi que j'ai testé il y a pas longtemps qui coûtait quand même 800 euros et il y avait quand même ce carousel avec des publicités donc c'est tabou là qui font une publicité et puis franchement c'est pas des publicités très haut de gamme c'est toujours cliquez ici regardez cette mère de famille a trouvé un truc incroyable qui rend jaloux les industriels vous savez tes trucs bidon isolation 1 euro tout ça donc voilà dieu merci on n'est pas obligé de le faire on peut faire ignorer mais quelqu'un qui va faire vite 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 cliquez suivant 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 et ben pendant plusieurs années dès qu'il va regarder son écran de verrouillage il va se taper des pubs qui ne lui rapportent rien donc voilà ça c'est le genre de truc que bon moi vous savez c'est comme les applications préinstallées les applications sponsorisées ça a toujours le don de m'agacer un peu mais bon alors sinon ce smartphone en lui-même donc comme je vous le disais c'est un cousin on va dire du redmi note 12 il est assez grand assez léger ça c'est le format on va dire habituel maintenant pour un smartphone dans ces prix là l'intérêt évidemment au delà du fait qu'il fasse 5g et ça pour le tarif c'est quand même exceptionnel et bien comme je vous le disais tout à l'heure on a tout un tas de choses qui me semble indispensable aujourd'hui sur un téléphone la charge rapide 33 watts l'autonomie je vais la tester mais avec une batterie de 5000 milliampères a priori elle va être plutôt bonne les photos c'est pareil vu les trois capteurs qui sont embarqués j'ai bon espoir que les photos soient très réussis au niveau des performances j'ai là le modèle 8 giga de mémoire vive il ya des modèles avec moins de mémoire vive évidemment qu'ils seront un petit peu moins cher mais là avec le processeur qualcomm 5 dracon et avec les 8 giga de mémoire vive on peut quand même penser que les performances seront au rendez vous alors on va juste regarder ensemble rapidement l'écran l'écran d'accueil le launcher évidemment c'est miui 13 donc on le connaît on a déjà vu le fond d'écran est drôlement sympa pour le coup ça il est assez joli ce launcher qui s'appelle poco launcher c'est de loin mon lanceur d'application favori toute marque confondue c'est pour moi le plus moderne le plus pratique le plus simple le plus personnalisable il ya vraiment le cran du dessus c'est d'aller installer nova launcher comme ça on peut carrément changer les icônes et tout mais là déjà ce poco launcher moi je l'adore et à ma grande tristesse désormais le poco launcher sur le google play store il est bloqué sur les autres smartphones si vous un téléphone d'un autre groupe que le groupe ciaomi donc si vous avez un smartphone autre que si on me ou poco eh bien vous ne pouvez plus installer le poco launcher ça devient une sorte d'exclusivité et c'est vrai que c'est assez malin de faire ça parce que c'est sans doute pour moi je le répète mais le meilleur lanceur d'application et donc ce cette interface mi 8 13 c'est pareil on la connaît parce que c'est pour moi sans doute la meilleure interface android à l'heure actuelle sauf évidemment si vous partez sur du google pixel mais là c'est carrément une autre catégorie mais je dirais que dans toutes les surcouches graphiques qu'on peut avoir chez samsung avec one ui chez oppo avec color os et ici chez xiaomi poco avec donc mi 8 13 pour moi c'est sans doute la meilleure donc voilà si vous avez des questions comme d'habitude je vous encourage à passer par twitter car je ne lis pas les commentaires youtube sous la vidéo je vous mets le lien vers mon compte twitter si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter et puis sinon d'ici quelques jours je viendrai vous dire ce que je pense de ce nouveau poco x5 donc voilà moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut